Bonjour, je suis Murielle Nicolat, directrice générale associée de l'agence M-Command. La presse aujourd'hui évolue à la fois techniquement, mais elle évolue aussi en termes de notion de marque, c'est-à-dire que les médias se vendent compte des marques. Il nous faut donc, nous, dans notre relation aux médias, prendre en compte cette évolution, cette nouvelle façon d'évoluer et de prendre en compte l'ensemble des techniques que les marques médias déploient aujourd'hui pour être présentes. A savoir, si vous prenez le Figaro, vous avez maintenant le Figaro, le Figaro TV, les applis sur Internet, vous avez les applis mobiles, vous avez le Figaro TV avec des logiques rédactionnelles qui, même si elles sont proches, sont à la fois différentes. Donc notre métier nécessite de prendre en compte ces évolutions des médias, de prendre en compte aussi l'évolution des psychologies des journalistes, qui vont avoir des réactions et des réactions tout à fait différentes en fonction du support sur lequel ils travaillent, et donc d'adapter l'ensemble de notre stratégie et l'ensemble de nos discours pour être cohérent avec ce que le média est susceptible d'entendre, de comprendre, d'accepter, voire après de restituer. Je pense qu'il faut parler des relations presse. Les métiers sont en plus des compétences que le service de presse et l'ensemble des attachés de presse doivent pouvoir développer. Il y a des compétences à avoir pour travailler avec les versions print, il y a des compétences à avoir pour travailler avec les versions sur le web, il y a des compétences à avoir aujourd'hui pour travailler sur les versions télé, il y a des compétences à avoir pour travailler sur les versions radio. Donc ça nécessite en fait d'avoir des compétences multiples au sein d'un même service. Alors évidemment ça démultiplie les intervenants, mais en même temps s'il y a un travail au sein de la marque pour avoir un même discours, il n'y a pas de problème. Après c'est un problème aussi d'écriture et d'intervention. On n'écrit pas à un journaliste qui est sur internet comme on écrit à un journaliste qui est sur le print, comme on écrit à un journaliste qui va vous faire un reportage ou qui va prendre vos rushs, reportages, pour faire un montage lui-même sur ses chaînes YouTube. Il y en a de plus en plus, vous avez de plus en plus d'agences médias qui aujourd'hui donnent des contenus, vous avez entre autres la chaîne Butte avec des anciens journalistes, que l'on voit beaucoup aujourd'hui reprise par les chaînes télé dites nationales. Et vous avez aujourd'hui pléthore de petites chaînes nationales, en gros locales. Vous prenez un BFM TV, il ne va pas prendre les mêmes informations, il n'aura pas le même montage. Vous prenez une chaîne formidable qui est comme Public Sénat. Aujourd'hui ils viennent d'intégrer des web reporters, ce qui est tout à fait nouveau, pour pouvoir travailler avec l'iPad, iPod, avec les mobiles et autres. Donc on est dans une logique aujourd'hui de compétences sur les technologies. Maintenant la compétence stratégique et tactique reste la même. Elle doit être la ligne directrice du travail. Par contre après, c'est l'ensemble des compétences qui doivent s'adapter. Je vais vers les journalistes. Pourquoi ? Dans quel objectif ? Pour toucher quel type de public ? Ça c'est la première base et c'est l'élément le plus important. Ensuite, en termes d'outils opérationnels, ça demande de connaître les outils web, ça demande de connaître les outils radio, ça commence de connaître les outils télé, ça nécessite de connaître les outils papier. La relation sur mesure, au-delà de ça, qui ne sont que des outils, c'est une relation humaine. Donc il faut connaître ces journalistes, il ne faut pas s'éparpiller, il faut savoir par ligne éditoriale ce qu'ils attendent, ce qu'ils sont susceptibles d'écouter, ce qu'ils sont susceptibles de comprendre, ce qu'ils sont susceptibles de décrypter. Et à partir de là, vous montez une relation de confiance, mais pas d'influence. Beaucoup aujourd'hui disent qu'il faut influencer, relation d'influence, il faut avoir une relation de confiance, il faut travailler avec lui, il faut être dans l'honnêteté et dans la transparence. À partir de là, les choses deviennent très simples et vous pouvez travailler efficacement, quotidiennement avec eux. L'influence, elle va se faire par le média lui-même, c'est-à-dire par la façon dont le journaliste va être à même à traduire ce que vous lui avez donné. C'est son rôle, il va décrypter et son décryptage va amener une certaine influence parce que ça va amener un certain regard. Notre objectif à nous, c'est de donner aux journalistes l'information la plus précise, la plus claire, la plus honnête et la plus transparente. À partir de là, on travaille en toute confiance. Donc je pense que le cœur même de notre métier aujourd'hui, en termes de compétences, c'est de rester stratégique et de rester honnête.